Donc il y a nous et Adèle. Et quand on marchait dans la rue, tous les journalistes et les photographes, c'était « Adèle, 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 Adèle ! » Je crois que pour notre premier film, Max et Léo, on a eu plutôt des bons tours et tout sur France Critique. Je crois qu'on était à 7, quelque chose, non ? Ouais, puis je crois qu'on est tombé à 3, mais ça c'était après Live TF1, donc forcément ça... Oui, on a été très bien accueillis, donc sympa. Sympa, la communauté ! Moi, je crois que c'est au poste, vraiment, parce que ils sont moins sombres, bizarrement. Parce que les films de Quentin sont souvent très noirs, et celui-ci est vraiment... Fun ! Je vais utiliser le mot fun, je crois. Ouais, fun, c'est bien, c'est années 90. Moi, j'ai bien aimé « Réalité » et « Steak ». « Réalité » parce que là, je me suis vraiment pris une claque d'absurde avec Alain Chabat et Jonathan Lambert. Et puis « Steak » aussi parce que j'ai un duo aussi dedans, donc il y a une petite corrélation. Et « Steak » et « Réalité », je dirais. Moi, j'ai adoré « Drunk ». Mads Mikkelsen, de toute façon, il peut faire n'importe quoi, ça me va. « Adieu les cons » aussi, parce qu'on est dedans en plus, donc... Et je crois que c'est un des meilleurs démarrages de sa carrière pour Albert Dupontel. Et c'est triste que voilà. Mais là, il y a plein de films qui sortent. Si le cinéma réouvre, ce qu'on espère vraiment, il y a plein de films qui viennent. Et là, je pense que tout le monde va aller, enfin on espère en tout cas. Alors si, un culte total, je n'avais jamais vu certains même shows. Et j'ai découvert la naissance de la comédie. Vraiment, avec ce film, c'est incroyable. Même dans le rythme de Tony Curtis et Jack Lemmon, je me suis rendu compte qu'on s'inspirait inconsciemment déjà de ça. Ça m'a scotché. Si c'est un quart d'heure aveu, moi j'ai découvert Citizen Kane que je n'avais jamais vu. Et en fait, c'est Trump avant l'heure en fait. C'est Orson Welles en 40. Je crois que c'est 41 ou 40. Faire un aveu, je ne l'ai pas vu. Non mais voilà. Le mec de France Critique ne l'a pas vu. Non mais là, on parle de justement, on ne va pas au cinéma, donc on regarde des séries, des films. On essaye quand même de se nourrir un peu. Et moi, j'ai découvert ça et je me suis dit qu'en fait, c'était hyper moderne. Au final, les images sont anciennes, mais tout le propos et tout, ça tient toujours. Et la mégalomanie, le regard sur soi, l'égocentrisme, déjà, a été dépeint à l'époque. Et je trouve que ça relate vachement et ça reflète vachement la société d'aujourd'hui. Et notamment ce qui se passe avec Donald Trump. On est un peu en période de vieux films là, je crois. Après, j'ai regardé Les Charlots, j'ai regardé La Sème Compagnie aussi. Il ne faut pas faire genre. Il y a Le Grand Bazar hier. Ouais, je sais. J'ai regardé Spectre. On a notre film qui sort… Normalement, le 28 avril. Les Vedettes, notre film qui s'appelle Les Vedettes, qu'on a fini de tourner il y a deux semaines. Avec notre acolyte Jonathan Barré. Ouais, exactement. Et on souhaite de tout cœur que le film sorte le 28 avril. C'est des clébards. Des clébards… Ouais, qui ont un peu faim quoi. Des clébards sympas. Où on voit un peu les côtes. Je sais pas si vous voulez… Les chiens de rue là, les chiens errants. C'est un peu ça pour moi, c'est les chiens… On voit un peu les côtes qui ont un peu… Un peu gras quand même. Vincent, on peut l'envoyer, tu vois, dans une banque, pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Pfff… Ouais, parce qu'ils ont mangé n'importe quoi. Ils ont bouffé des cailloux quoi. Les chiens qui rentrent, qui en foutent partout. On dit putain merde, ils en ont mis partout. Il fait chier. Je te jure, on aura plus de chiens. Mais on l'aime quand même bien. Ils ont pas de collier, ils ont rien. Mais je crois que c'est les cheveux qui font ça, parce qu'on la découpe quand même. Ou alors ils ont piqué un collier. Ouais. Alors pas de chiens, mais pas de chiens… C'est de vieux clébards là, qui se courent après. Par contre, j'ai pas la race du chien. Ouais. Non, mais c'était quoi ton chien Dorian ? Berger Créole. Ouais, voilà, c'est Berger Créole. Ouais. Moi j'avais un berger des Pyrénées. Tiens, moi je suis un berger des Pyrénées. Ha ! L'image me fait rire, tu vois. Ouais, pour le mythe, Leslie Nielsen peut-être. Et aujourd'hui, vivant… Bon allez, on vise. Wes Anderson, ça peut être pas mal. Bok Jono, par exemple. Moi, Parasite, j'avais jamais vu un chef-d'œuvre comme ça depuis très très longtemps. Même Kervin Delépine, Jacques Odiard en France. Y'en a plusieurs. Ouais, y'en a plus maintenant quand même. Merci beaucoup. J'ai vu le portrait de la jeune fille en dessous, j'ai adoré. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Non, non, vraiment, mais… J'ai pas vu ce jour. L'exception culturelle française est quand même exceptionnelle. Ouais, du coup, vu que c'est exception. Vu que c'est exception. Voilà, tu vois. Yes. Yes, ok, yes. Ouais, ok, yes. Bah, je pense que c'est pas souvent que nous, on se retrouvera dans des festivals aussi prestigieux. Bah, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Une vraie première pour nous. Et bah, c'est magnifique. La Mostra, ça donne envie de faire des films, de voir des films. Enfin, c'est vraiment le cinéma. Ça te déconnecte. Ouais. Ça te déconnecte vraiment, quoi. Là, t'es à Venise. Tout le décor, l'ambiance, la ville, la langue, tout est très… C'est très ciné, en fait. C'est l'Italie, quoi. Et ce qui allait être très drôle, c'était que… Bon, bah, il y a nous. Ouais. Il y avait d'autres comédiens. Il y avait Quentin. Ça, c'est juste. Et notamment Adèle Exarchopoulos. Donc, il y a… Nous. Et Adèle. Et quand on marchait dans la rue, tous les journalistes et les photographes, c'était… C'était stopper. C'était une star. C'était une star. Adèle, 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 Adèle. C'est-à-dire. David. Ouais. Une voix. Une voix loin. Ah, peut-être. En plus, le film a reçu un accueil… Enfin, c'était un super accueil. La projo a été… Non, non, c'était super. C'était génial. Les gens se sont marrés, donc… Non, non, c'était super. Et puis, cet effet de groupe aussi est chouette, ce côté bande. Et ça fait aussi la force du film, je trouve. C'est-à-dire que c'est Quentin Dupieux qui a trouvé le taureau. C'est son scénario, ouais. C'est écrit, c'est scénarisé. Tous les taureaux sont déjà écrits. Nous, on n'en a absolument pas improvisé de taureaux. Rien n'est laissé au hasard dans les films de Quentin Dupieux. Mais c'est quoi ce plan, là ? Tu connais Gonzès, toi ? Je connais pas, je sais pas qui c'est. Y'en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc. Ok ou quoi ? Ça change, en fait, complètement de notre travail de d'habitude, parce que d'habitude, on s'implique à l'écriture et aussi dans la mise en scène, dans la façon de jouer. Alors là, on se laisse complètement diriger par Quentin Dupieux avec son scénario, son travail, ses idées. On a pris des vacances de nous-mêmes, j'ai l'impression. C'était assez agréable. Oui, effectivement, quand c'est nos projets, on est constamment en train de remettre en question le scénario ou notre manière de jouer. Là, c'est le film de Quentin, donc... On est à l'écoute. On est à l'écoute. Il a tellement un univers zinzin qui est le sien que ça sert à rien d'essayer de comprendre. Donc, il vaut mieux juste faire ce qu'il dit. Et souvent, ça marche très bien comme ça. Je trouvais ça génial, la manière de diriger de Quentin. C'est-à-dire qu'on fait une comédie, on fait une énorme connerie, mais on travaille. Il y a de la rigueur, de l'exigence. Ça peut paraître bizarre, mais des scènes où on fait des « ouais, yes, ouais ». Le « ouais », le « yes » sont dosés d'une certaine manière. Faut le dire au bon moment. Quoi ? Quoi ça crée un mort, là ? C'était quoi ? Ce gros machin ? Une mouche ? Une mouche ? Ouais ? Enfin, c'est vraiment un travail de… Ça se dit ? Travail d'horloger, c'est ça ? D'horlogerie ? D'horfèvre ? D'horfèvre. Ouais, c'est mieux. Un peu un travail d'horfèvre chez Quentin Dupieux qui… Mais horloger, ça marche aussi. Ouais, ça. Je suis en train de me poser la question. C'est réglé comme une horloge ? C'est des mecs qui ont des horloges ou qui font de l'horfèvre ? Un travail de Quentin Dupieux, on va dire, c'est plus simple. Mais moi, ça me plaît beaucoup, cette manière de bosser. Et sa manière de travailler, il y a eu 36 cas des horchères, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais tu sais que je me suis remis la fiche du film dans la tête ? Ouais, moi aussi. Enfin, bon, bref. Et moi, on travaillait avec Quentin Dupieux, c'était super. Moi, déjà sur Au Poste… Avec Gérard Junieux. Ouais, Au Poste, c'était donc face à Gérard Junieux… Non, c'était pas Gérard Junieux. Et c'est un travail qui est, comme dit David, hyper précis. C'est-à-dire qu'on arrive, on sait déjà où on va. Pas de place à l'improvisation. Et ça, il le sent tout de suite. C'est-à-dire que quand on se permet un petit écart, c'est non, non, non. On se fie au texte, parce qu'en fait, le texte est déjà drôle. Pas besoin de rajouter des effets. Si, elle est là, Dominique. C'est sûr qu'elle est là, Dominique. Déjà, elle est là. Et elle est là ? Et elle est là. Où là ? Le cœur, c'est à gauche. Je crois. Parce que dans 36K Les Orphèves, il tue même le cœur. C'est que pendant 36K Les Orphèves, je commençais à imaginer… Mais Gérard Junieux n'est pas dans 36K Les Orphèves. Non, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit qu'on était vraiment des grands signifiles. Non, Michel Blanc est très bon. Excellent. En fait, Dominique, elle est… C'est Jean Gab qui était tout le temps avec Dominique. Dominique était là en structure, en matière. Elle a été créée. Et animée par Dave Chapman, un marionnettiste très célèbre. Ça, c'était hyper impressionnant. Un marionnettiste londonien qui avait toujours sa bouteille d'eau avec lui pour pouvoir se contorsionner parce qu'il était dans des positions pas possibles. Donc il fallait qu'il s'hydrate. Il bosse sur les Star Wars. Pour ses muscles et tout et tout. Et en fait, il se mettait dans un coffre, sous une table. Il devait passer sa main. Il y avait juste la petite tête qui devait bouger au bon moment. Et il l'incarnait vraiment. C'est-à-dire que l'animation de la tête, c'était très précis aussi. On a l'impression de voir une grosse mouche. Il y en a eu du FX, mais la base, le socle, le corps de la mouche était là. Ça arrive qu'on se marre aux répliques de l'autre, aux mimiques de l'autre. Mais là, il y a tellement un rouage. Il y a un mécanisme qui fait que tu es dans le perso. En fait, les personnages sont déjà tellement imbéciles heureux. On est tellement dans les personnages aussi, je crois. C'est jouissif de les incarner et du coup, on sortait rarement des rails parce que le scénario était déjà assez barré.